Vers le limogéage et l'arrestation de Zegmati, Tebboune et Shangriya débarrassent l'ANP d'un général inapte et comploteur. Belaïd Mohand ou Saïd, je ne visais pas le Irak par mes propos. Rendez l'argent aux Algériens M. Tebboune, accusé de financement étranger. Radio M répond au ministère de la Communication. De sources concordantes, vers le limogéage et l'arrestation de Zegmati. Selon des informations recoupées, révélées par des sources concordantes, le ministre de la Justice, Belkassem Zegmati, sera limogé incessamment et sera entendu dans l'affaire de l'ancien secrétaire particulier de l'ex-chef d'état-major, le général Gaïd Salah. Les événements se précipitent et les arrestations d'officiers s'enchaînent et touchent des collaborateurs du désormais ex-directeur de la Sécurité intérieure, DGSI, le général Wassini Bouhaza, lui aussi arrêté et interrogé actuellement. Le dossier garnit Benouir apprend les allures d'une affaire d'état. Son exfiltration aux Émirats où il jouirait de la protection des services secrets émiratis a accéléré le démantèlement de tout le réseau qui complotait contre les intérêts suprêmes du pays. Et dont les agissements représentaient une véritable menace pour la Sécurité nationale. Belkassem Zegmati travaille sous la férule de l'ancien patron de la DGSI qui avait la haute main sur l'appareil judiciaire dont les graves dérives ont été dénoncées d'abord par les avocats, puis par le Syndicat national des magistrats qui avait, dans un communiqué au vitriol, accusé des officines secrètes d'interférer dans le travail de la justice. Après l'arrestation du procureur adjoint près la Cour de Thiarite en dépit de l'absence de toute preuve l'impliquant dans l'affaire pour laquelle il avait été interpellé. Belkassem Zegmati est coupable de n'avoir pas empêché l'ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah de quitter le territoire national, et de n'avoir pas émis un mandat d'arrêt international à son encontre. Le même grief sera également retenu contre le directeur de la justice militaire, l'inamovible Amar Boussis, dont la gestion catastrophique de ce département sensible au sein du ministère de la Défense nationale a semé un désordre incroyable au sein de l'armée, au vu des arrestations et des procès engagés contre d'anciens hauts responsables de l'institution, dans le cadre flagrant des règlements de comptes commencés par Gaïd Salah et poursuivis par ses partisans. Pour rappel, Garnit Benouira a dérobé des documents confidentiels du coffre-fort de l'ancien chef d'état-major, et les a pris avec lui dans sa fuite à l'étranger grâce à Wassini Bouhaza qu'il y a aidé, en lui permettant d'embarquer sur un vol à destination de Dubaï, le 5 mars dernier. Il devra rendre compte de cet acte qui relève de la haute trahison. Il reste à savoir si les Émirats répondraient positivement dans le cas, très probable, où l'Algérie demanderait l'extradition de Garnit Benouira. Nous y reviendrons. Tebboune et Shangriya débarrassent la NEP d'un général inapte et comploteur. Le limogé du général Wassini Bouhaza a été accueilli avec une immense satisfaction par de nombreux observateurs, qui s'inquiétaient des attributions tentaculaires que ce résidu de Gaïd Salah s'était attribué. Alors même qu'Abdelmajid Tebboune promettait de tourner la page des abus de pouvoir constatés sous l'air de l'ancien chef d'état-major, en tendant sa main au mouvement populaire pacifique, et que le nouveau patron de l'armée a décidé de libérer l'institution du boulet politique auquel son prédécesseur l'avait attaché, le patron de la sécurité intérieure nageait à contre-courant et sabotait tous les efforts visant à trouver un terrain d'entente entre le pouvoir et le Irak, pour mettre fin à la crise qui n'en finit pas. Des sources assurent que dans la décision de Tebboune et Shangriya, qui sera suivie par d'autres changements à la tête de l'armée et des directions centrales du ministère de la Défense nationale, il n'y a aucune volonté de s'adonner au jeu des règlements de comptes qui ont sapé le moral des troupes, et se met le doute aussi bien à l'intérieur de l'armée que dans l'opinion publique qui ne comprenait pas comment une poignée de haut gradés, pourtant décriés, continuaient à sévir en toute impunité. Une interrogation légitime qui s'est accentuée après les nombreuses arrestations commanditées directement par le général Ouassini Bouhaza et les graves dérives de l'appareil judiciaire, et de certains outils de propagande aux ordres de l'ancien directeur général de la sécurité intérieure. Algérie Patriotique avait relevé dans un précédent article que l'annonce, par le biais d'un communiqué officiel de la présidence de la République, de la désignation d'un directeur adjoint à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, le général Abdelghani Rachidi en l'occurrence, préludait de profonds changements à venir au niveau de toutes les directions relevant du ministère de la Défense nationale. La nomination d'un numéro 2 au sein des services du contre-espionnage intervenait au lendemain du remplacement du chef du très sensible département emploi-préparation au sein de l'État-major de l'ANP. Avant ces deux désignations, la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, avait, elle aussi, connu un changement à sa tête, avec le rappel du général Sidali Hultz-Mirli qui avait occupé ce poste de façon éphémère, avant d'être remplacé sur ordre de Gaïd-Sala. Dans le même temps, un nouveau chef des forces terrestres venait d'être installé par le chef d'État-major par intérim dont on ne sait pas s'il occupera la fonction de façon officielle, ou s'il cédera le poste dans les semaines ou les mois à venir, soit pour prétendre à son droit à la retraite, soit pour occuper le poste de vice-ministre de la Défense nationale, ou carrément celui de ministre de plein exercice. Une source informée expliquait à Algérie Patriotique, quelques semaines après l'investiture d'Abdelmajid Aboum, qu'il fallait attendre plusieurs mois avant que ce dernier puisse s'atteler au remaniement nécessaire à la tête des directions centrales du ministère de la Défense nationale, occupée par les mêmes généraux depuis de longues années, et dont le remplacement devient impératif pour donner un nouveau souffle à l'institution. Cela semble être le cas avec les nouvelles nominations qui répondent à un besoin de rajeunissement et de recrutement sur la base des compétences, comme l'avait assuré Saïd Shangriya dans son tout premier discours au lendemain de la mort de son prédécesseur. Porte-parole officielle de la présidence de la République, je ne visais pas le Irak par mes propos, mais les intrus aux liens douteux. Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officielle de la présidence de la République, Belaïd Mohandou Saïd, a affirmé dimanche qu'il ne visait pas le Irak dans ses déclarations à la télévision nationale jeudi dernier, mais les intrus aux liens douteux qui incitaient au rassemblement alors que la situation générale ne le permettait pas, en raison de l'épidémie de coronavirus, Covid-19. Afin de lever toute ambiguïté sur la vérité des déclarations faites dans l'émission de la télévision algérienne, à cœur ouvert, diffusée jeudi soir, 9 avril, sur la chaîne nationale, au sujet de la position à l'égard du Irak, lesquelles déclarations ont été délibérément sorties de leur contexte par certaines parties, dans le but de tromper et de diffamer, je tiens à préciser que le terme Irak, utilisé lors de l'émission ne visait pas toutes les composantes du Irak, mais il était clair que les propos visaient uniquement les intrus, qui incitaient au rassemblement alors que la situation générale ne permettait pas de tenir de rassemblements qui favorisent la propagation de l'épidémie, précise un communiqué du porte-parole officiel de la présidence de la République. Il est notoire que cette catégorie aux liens douteux s'est acharnée à l'époque et a occulté même les appels des sages du Irak, qui ont à leur tour été insultés, calomniés et menacés par cette même catégorie, ajoute la même source. On ne saurait se passer de l'avis des nationalistes fidèles de ce Irak dès qu'il s'agit de l'intérêt du pays. La preuve en est que le Président de la République, dès son accession à la magistrature suprême du pays, a entamé des consultations avec un certain nombre de symboles du Irak béni sur la situation générale du pays et la révision de la Constitution. Ces hommes et ces femmes méritent le respect et la considération pour leur rôle historique dans la préservation du pays d'un effondrement certain, a soutenu le ministre conseiller. Quant à ceux qui déforment délibérément les propos et pêchent nos troubles, nous n'entrerons pas dans une polémique stérile avec eux, car, par leur plan connu de notre peuple, ils tentent vainement dans cette conjoncture délicate de nous détourner des questions fondamentales au service de notre nation, a souligné le porte-parole. Détournement, rendez l'argent aux Algériens M. Tebboune Alors candidat à la présidentielle, Abdelmadji Tebboune avait abordé le sujet du rapatriement de l'argent public placé frauduleusement dans des banques à l'étranger, au préjudice de l'économie algérienne. Il s'était alors engagé devant tout le peuple algérien à récupérer ses fonds détournés par le clan mafieux de l'ex-président déchu Abdelaziz Bouteflika. Tebboune avait même déclaré détenir la recette légale pour le recouvrement de ses sommes évaluées en dizaines de milliards de dollars par certains observateurs, précisant au passage que l'Algérie devait se doter d'un président légitime et d'institutions pérennes. Nous nous projetons donc dans cet exercice et allons supposer que l'Algérie est installée dans la voie à laquelle appelaient leur candidat, devenu président. L'Algérie de Tebboune a-t-elle pour autant récupéré l'argent volé et placé par la ISAB dans des comptes ouverts dans des banques occidentales ou dans des paradis fiscaux ? Manifestement non. Doit-on en conclure que ce serait de la faute d'un président illégitimement choisi ? Ou parce que notre pays ne s'est pas doté d'institutions pérennes ? Répondre par l'affirmative serait effectivement précipité et trop simpliste comme réponse. Car le sujet est techniquement complexe et dépend de nombres préalables qui n'ont visiblement pas été pris en compte dans la désinvolte déclaration du candidat Tebboune. En effet, un homme d'État qui veut entreprendre ce type de démarche ne recourt pas uniquement à de simples proclamations émises lors de campagnes électorales, mais sur une démarche cohérente et officielle, traduisant une véritable volonté politique et transmise dans les formes auprès de ses homologues à la tête de pays abritant l'argent détourné. Si des mécanismes juridiques permettant de récupérer l'argent détourné existent, ils sont néanmoins difficiles à mettre en œuvre. Même si l'Algérie a signé des conventions multilatérales d'entraide avec de nombreux États en matière pénale. John Rourke, le haut représentant de l'Union Européenne à Alger indiquait que cette capacité opérationnelle de pouvoir saisir un compte, à pouvoir faire obtenir un rapatriement de celui, qui était clairement identifié requiert de grands moyens, une expérience, une formation et une spécialisation. Au début de cette année 2020, alors fraîchement élu, Tebboune a affirmé attendre le feu vers de la justice, pour statuer sur tous les dossiers et établir les montants détournés. Il faut savoir que parmi les préalables à une démarche de demande de rapatriement d'argent public illégalement détourné, il y a l'obligation de jugement et de condamnation définitive par une juridiction algérienne. De plus, il faut que ces jugements soient sanctionnés par la saisie de bien de tous les membres de l'Aïssaba condamnés en Algérie. Enfin, il restera à nos experts juridiques et aux conseillers de la présidence d'établir la preuve que l'argent placé à l'étranger a réellement été détourné par ces mêmes personnes et que les biens acquis par ces derniers à l'étranger ont été acquis avec l'argent ayant pour origine cette même infraction. Ce qui suppose des enquêtes conjointes avec commissions rogatoires internationales pour pister toutes les opérations financières suspectes et frauduleuses. Enfin, les services du ministère des Affaires étrangères seront mis à contribution pour demander à toutes les représentations diplomatiques et chancelleries algériennes dans les pays où se sont opérés les transferts d'argent illicites, pour entamer des poursuites officielles. A ce jour, malgré l'arsenal juridique dont dispose le pays, les Algériens n'ont rien vu venir, ni des services du garde des Sceaux et ministre de la Justice, Belkacem Zygmati, ni ceux de la présidence. La Convention des Nations Unies contre la Corruption, ratifiée par l'Algérie en 2005, est pourtant l'instrument le plus approprié pour fonder l'action de l'État dans le recouvrement des avoirs issus des crimes de corruption. De même l'article 54 de la Loi sur la prévention et la lutte contre la corruption, est intéressant dans le sens où il stipule que, nonobstant les dispositions du Code de procédure pénale, l'action publique et les peines relatives aux infractions prévues par la présente loi sont imprescriptibles dans le cas où le produit du crime aurait été transféré en dehors du territoire national. Et c'est cette absence de détermination et d'honnêteté, d'une grande partie du pouvoir algérien, qui explique qu'aucun Algérien cité dans le scandale de Swissillix n'a été inquiété, et les 671 millions de dollars jamais réclamés par la justice algérienne. En 2015, le scandale des comptes cachés de la filiale suisse de la Banque HSBC, avait révélé les noms de 440 personnalités, dont les agissements tombent sous l'article 1 bis de l'ordonnance numéro 96 et 22 du 9 juillet 1996 de la Banque d'Algérie, relative à la répression des infractions à la législation d'échange, modifiée en 2003 et en 2010, quiconque commet l'une des infractions à la législation d'échange et punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans à sept ans, et d'une amende qui ne saurait être inférieure au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction. De même en 2016, le scandale des Panama Papers, avait mis la lumière sur les opérations d'évasion fiscale à travers la création de sociétés offshore, créées par des personnalités algériennes, comme l'ex-ministre Abdé Salam Bouchouareb, ou par des hommes d'affaires comme Isadre Brab, patron du groupe Svital. Rien n'avait été mis en œuvre pour récupérer les sommes qui y avaient été déposées au mépris de la loi algérienne. Aujourd'hui prudent, Abdelmajid Eboun a tout de même pris le soin de déclarer à la presse qu'il ne voulait pas divulguer la stratégie qu'il allait adopter pour récupérer l'argent détourné, pour que son plan ne soit pas contrecarré par la Isaba. Cela avait pour avantage de ne pas trop l'engager en termes de délai. Alors au-delà des annonces électoralistes, avez-vous véritablement un plan pour rendre l'argent aux Algériens M. Tebboune ? Accusé de financement étranger, Radio-M répond au ministère de la Communication. L'éditeur de la web radio d'information, Radio-M, a répondu, dans un communiqué, aux accusations du ministère de la Communication qu'il a accusé de financement étranger. L'affirmation du ministre selon laquelle Radio-M a été lancée grâce à des fonds en provenance de l'étranger est une grave atteinte à ses équipes, ses actionnaires et ses partenaires commerciaux, a indiqué l'éditeur dans le communiqué apportant des précisions sur le mode de financement de la radio. Interface Média L'éditeur de Radio-M, et de Maghreb émergent, est une société par action, de droite algérien. Son actionnariat diversifié est composé des journalistes fondateurs, de collaborateurs et de sociétés algériennes leaders de leur secteur économique, emballage, pharmacie, BTP, édition, boisson, conseil financier. Aucun actionnaire ne détient plus de 19% du capital action. Les investisseurs privés ont fait confiance à un projet professionnel sérieux, soutenu par la rédaction et né de Maghreb émergent, né trois ans plus tôt, lit-on dans le communiqué. Évoquer un recours à des financements étrangers pour lancer une web radio, laisse croire au public que l'investissement est important et les revenus nuls. Radio-M est une petite structure qui génère des revenus publicitaires grâce aux sponsors de ses différentes émissions, assurances, industries, pharmacies, etc., à l'utilisation de ses petits moyens audiovisuels pour la production commerciale de vidéos et de spots audio. La chaîne YouTube génère également depuis 2018 des revenus publicitaires sur la plateforme américaine, a expliqué l'éditeur dans le communiqué. Pour rappel, le ministère de la Communication a publié, dimanche 12 avril, un communiqué dans lequel il accuse Radio-M de financement étranger. Cette radio, Radio-M, a été lancée grâce à une addition de fonds issus éventuellement d'une collecte publique organisée dans le cadre d'une opération de crowdfunding et de dons en provenance de l'étranger, par le canal d'organismes se donnant pour vocation affichée de renforcer les processus dits de modernisation et de démocratisation, avait indiqué le ministère de la Communication dans le communiqué. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !